Mesdames, Messieurs, bonjour. Des nouvelles instructions face aux variants de la COVID-19 au micro vont très bientôt tomber autour du chef de l'État hier, les experts du gouvernement et le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Et puis, le sida, 40 ans après sa découverte, fait toujours et encore des ravages. Reduire au maximum les inégalités est l'une des stratégies efficaces de lutte contre cette pandémie. On en parle dans ce journal magazine, mais avant tout, l'actualité. C'est un plaisir de vous retrouver, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il faut s'attendre au renforcement des mesures de lutte contre la COVID-19 face à l'apparition du variant Omicron. Le chef de l'État a réuni hier tard dans la soirée les experts du gouvernement et le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. On fait le point avec Blandine Zouvo. Des nouvelles mesures ont vu de faire face à l'apparition du nouveau variant de la COVID-19 appelé Omicron qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Au tour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé, il était de question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de COVID-19 dont la capacité de mutation est presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de COVID et le Premier ministre à ses propos avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre premièrement de protéger nos populations parce que c'est l'idée des départs de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Le président de la République est ému par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres parce que ça fait deux ans que nous vivons avec ces virus et vous avez vu qu'à plusieurs fois nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici, je vais simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Parlons infrastructures, lancement des travaux de modernisation des infrastructures routières reliant la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est une cérémonie doublée de la remise officielle de ce projet appelé à rapprocher les deux pays par les échanges commerciaux. Reportage Eurydice Kitoutou. C'est chose faite depuis vendredi dernier que le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a lancé officiellement les débuts des travaux de modernisation des différents axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda. Il s'agit bien de la route Beni Kassindi longue de 80 km, Beni Boutembo avec 54 km, Bunaganda route Chorougoma longue de 89 km. Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise officielle des sites des travaux de ce projet. Ceci marque le début effectif des travaux de près de 243 km des routes du nord Kivu. Les parties concernées par ce projet routier, l'RDC par le biais du ministre d'État des ITP, l'Ouganda représenté par son ministre de transport et infrastructure ainsi que l'entreprise contractante. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que vous puissiez vous approprier de ce projet. C'est votre projet parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ce projet. L'objectif de ce projet, c'est juste de montrer la connexion ou la relation entre les deux pays parce que nous sommes les voisins. Cela aussi va permettre au commerce d'aller plus vite et facilement. Ce projet routier est constitué de deux phases. D'abord, 12 mois de travaux pour rendre praticables ces différents axes routiers et 24 mois pour le but d'image. L'humanité célèbre ce 5 décembre la Journée internationale des volontaires sous le thème pour 2021. Elle s'engage au volontariat dès maintenant pour notre futur commun. Occasion pour le ministre du Plan de réaffirmer l'engagement multisectoriel du gouvernement dans la promotion du volontariat. Engagement à travers ce message adressé à la nation. En synergie avec les autres nations, nous saluons le milliard de bénévoles qui offrent leurs compétences, leur temps et leur enthousiasme aux communautés du monde entier sans attendre nécessairement une rémunération. C'est dans cet élan d'enracinement des pratiques bénévoles en République démocratique du Congo que je salue les efforts engagés par le gouvernement de la République dans la mise en œuvre du secrétariat national du volontariat au ministère du Plan. Mesdames et Messieurs, en cette Journée internationale des volontaires, je voudrais réaffirmer l'engagement multisectoriel du gouvernement de la RDC dans la promotion du volontariat, du soutien à l'action des volontaires et à la prise en compte de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Nous sommes profondément fiers de nos volontaires qui, chaque jour, sauf des vies, assainissent nos milieux et luttent pour notre humanité commune. Pour cette année 2021, le thème choisi par les Nations Unies est interpellateur. Je cite « s'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun ». Il s'agit de prendre dès maintenant les responsabilités des changements nécessaires pour construire un avenir meilleur. Nous devons chacun, en ce qui le concerne, jeunes et vieux, reconnaître qu'encourager et promouvoir le volontariat est un élément important de la création d'un avenir plus égalitaire et inclusif pour les communautés. C'est ici l'occasion pour moi de rassurer que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Plan, continue à apporter son appui pour la promotion du volontariat. Que le programme des volontaires des Nations Unies ainsi que toutes les organisations nationales et internationales des volontaires trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus sincères pour leur collaboration avec le secrétariat national du volontariat. La cinquième édition de l'expo béton affiche porte fermée depuis hier au musée national après quatre jours des travaux. Les participants ont eu à traiter le thème Kinshasa à l'horizon 2050, trois pôles, quatre villes, une réponse pour sa gestion. Cette édition s'est beaucoup plus focalisée sur la réflexion autour des défis pluriels des infrastructures et de la mobilité, de l'environnement et des ressources fiscales. De la santé et de l'éducation, les opportunités s'offrent toutefois pour la mise en œuvre du développement des villes avec succès en RDC. Notre consoeur Jolie Kito Moua reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions. Et l'expo béton se referme. La première étape de la mission commerciale Kenya RDC également. Cette mission se boucle à Kinshasa sur une note satisfaisante. Cette mission est réunie, les entrepreneurs des deux pays. Prochaine étape, Lubumbashi. Reportage, Makutima. Yvette. La première phase de la mission commerciale Kenya RDC à Kinshasa s'est clôturée officiellement après des sessions de discussion entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Kenya. La ville de Lubumbashi, c'est le lieu choisi pour accueillir la deuxième étape de cette mission qui réunit les entrepreneurs de ces deux pays ainsi que les équipes commerciales d'Equity BCDC. Et pour clôturer en beauté l'étape de Kinshasa, un cocktail de remerciements a été organisé à l'honneur des investisseurs kenyans et congolais. Un peu pour débloquer les opportunités qui existent, les opportunités de commerce qui existent entre les deux pays suite à la visite du président Kenyatta au mois d'avril. Sa rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et ensemble, ils ont voulu débloquer toutes les opportunités possibles pour que les pays puissent commencer le commerce transfrontalier. En tant que banque, on est là pour accompagner ce partenariat qui va se nouer entre les entrepreneurs kenyans et les entrepreneurs congolais. Il faut rappeler que bien avant ces cocktails de reconnaissance, les directeurs généraux d'Equity BCDC, Célestin Moukéba, et une délégation des investisseurs conduite par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatomba, ont été reçus par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Il était question de lui faire la restitution de cette foire commerciale qui a pour but de booster l'économie du pays. Pas de fraude minière au Lualaba, recommandation du président de la République à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, reçu par lui en semaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé aussi cette semaine par visioconférence au sommet Chine-Afrique et en présentiel à la Biennale de Luanda en Angola, la semaine du président, avec Pierre Kibambé. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a participé en Angola à la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé tous les deux ans pour promouvoir la culture de la paix. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Joao Laurentio de l'Angola, pays haute, Marcelo Souza du Portugal, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo de la République de Mouradu du Congo, Villanova de Sao Tomé-Principé et Denis Sasungueso de la République du Congo ont participé en présentiel à ces forums visant la prévention de la violence et la résolution des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes. La Biennale de Luanda a été organisée en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. Des retours au pays, le président de l'Arabie, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a participé par visioconférence à partir de la cité de l'Union africaine au sommet Chine-Afrique, organisé à Dakar au Sénégal. Approfondir le partenariat chino-Afrique et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère et le thème débattu au cours des assises. Dans son intervention, le président en décide de l'Union africaine a encouragé les choix d'un dialogue constructif et sincère en vue de définir les principales orientations de la coopération chino-Afrique pour les trois prochaines années. Toujours au pays, la Caisse nationale des solidarités sociales des agents publics de l'État vient d'être dotée des nouveaux sièges administratifs. Ces bâtiments modernes ont été inaugurés par le président de la République. La CNSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif, a précisé le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou dans son allécution des circonstances. La mise en place de la CNSAP devrait améliorer tant soit peu la situation des retraités de l'administration publique. La fraude minéraire dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'État et d'assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Au sorti de cette entrevue à la Cité de l'Union africaine, l'autorité provinciale du Lualaba a dit avoir présenté au Chaux de l'État la situation générale de la province sous le plan sécuritaire, économique, miné et des infrastructures avec des grands travaux de route ainsi que d'autres chantiers prioritaires, en l'occurrence les travaux de l'aéroport d'Écoloisie qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du Chaux de l'État, a-t-elle rassuré ? Autre fait marquant de la semaine qui s'achève, les dégâts enregistrés après les pluies diluviaires, notamment à Hupen, le gouverneur du Sud qui vous déchut par l'Assemblée provinciale dans l'enseignement, l'opération de numérisation des effectifs. La semaine en 5 minutes, une sélection de Françoise Buelabouak. La semaine a démarré par une détente. Plus de malentendus entre la Cicomine et le gouvernement provincial de Lualaba, les deux parties s'opposaient sur le paiement des taxes. École et enseignants fictifs dans le viseur du gouvernement, la bataille sera numérique. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique veut par cette opération maîtriser les effectifs, la masse salariale et améliorer la gestion du sous-secteur. Les agents publics et fonctionnaires de l'État sont priorisés au ministère de la Fonction publique. Ils sont reçus sans audience ni protocole tous les mercredis, avec pour objectif d'anticiper les crises dans l'administration publique. La Chine prend l'engagement de poursuivre son aide en RDC pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Des vaccins arrivent à Tinshasa. Entre-temps, à Dakar, le gouvernement chinois sollicite de la RDC la protection de ses ressortissants. Les activités économiques ont connu un recul du fait de la pandémie et la sécurité dans certaines provinces de la RDC. Analyse de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, a tenu son Assemblée générale ordinaire. Exercice 2022. Célébration de la Journée mondiale du SIDA le 1er décembre. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies. Pour 2021, la manifestation officielle a été organisée à Matadi, au Congo central. Cette semaine, l'épouse du chef de l'État était au contact du Congo profond, de Nesnia Kerochi Sekedi, accueillie en triomphe à Kisangani, a mis son temps à profit pour visiter quelques villes dont Bouta et Bouniam. Les déplacés des conflits ethniques cantonnés dans deux grands sites de Bouniam ont bénéficié des vivres et non-vivres pour soulager, un temps soit peu, les difficultés de ces itouriens. Les élus recommandent au gouvernement de mutualiser les efforts avec les armées des pays voisins pour s'attaquer à un ennemi commun. L'exécutif central n'exclut pas les actions ciblées avec les voisins. La star de la musique congolaise, Kofi Olomide, en terre de Bouniam. L'étourie renoue avec l'ensemble du pays par la culture. L'artiste musicien donne son soutien à l'armée. Je suis un soldat de plus au front, a-t-il indiqué. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré cette semaine dans l'un des studios de la télévision publique. Des enquêtes en cours devraient établir les responsabilités et déterminer l'origine du feu qui a brûlé les murs et produit la fumée dans le bâtiment. Marie-Clémentine Nengapeta aurait eu 57 ans cette année. Pour sa vie, Fridon, le cardinal en Bongo-Archevêque métropolitain de Kinshasa, a célébré une messe d'action de grâce à Issy-Rome. L'engagement et la foi de la bienheureuse annuarité a été saluée par l'assistance. La première dame a marqué de sa présence la cérémonie qui a réuni plusieurs chrétiens catholiques et autres officiels dans ces lieux de pèlerinage. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée sous le thème « Mettre fin aux inégalités », « Mettre fin au sida », « Mettre fin aux pandémies », un thème qui se présente comme une stratégie de lutte. Si les inégalités ne sont pas éliminées, tous les efforts déployés depuis 40 ans sont 20. C'est un dossier de Constance Mananga. Le sida, 40 ans après, cette épidémie demeure un problème de santé publique. Selon l'ONU-Sida, la RDC compte actuellement environ 510 000 personnes vivant avec les VIH. Parmi elles, 17 000 sont décédées de suite d'une maladie liée au sida. En 2020, 20 000 personnes ont été nouvellement infectées par les VIH, une épidémie marquée par les effets de l'inégalité entre les sexes et les opportunités manquées. Personne n'est donc en sécurité si le monde ne l'est pas. D'où cette stratégie mondiale. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. La RDC a fortement soutenu la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida qui fait l'appel à une concentration ferme sur la fin des inégalités, des obstacles structurels à l'accès aux services et à l'inclusion. La quête de stratégie implique aussi un renforcement de la durabilité par le biais du financement, d'une meilleure intégration et de l'investissement dans la résilience des communautés et des systèmes nationaux. La RDC s'est alignée à cette stratégie devenue nationale. Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Pour cette journée mondiale sida, nous voulons mettre l'action sur la suppression de ces inégalités pour que tout le monde puisse avoir accès, donc qu'on ait accès universel au service de lutte contre le sida et peut-être espérer à ce moment-là faire un bond en avant vers les résultats attendus. Des progrès encourageants ont été réalisés par la RDC dans la réponse au VIH quant aux résultats clés encadrant les programmes nationaux et mondiaux 95-95-95. Je suis PVV depuis 2001. J'ai vécu des moments difficiles. Après un long moment d'adhérence et d'observance aux RV, je me suis maintenant indététable, intransmissible et l'ambassatrice des PVVH. La communauté n'est plus totalement impliquée dans la lutte comme c'est fait dans les années et l'an de 1994 à 2004. De plus en plus les femmes subissent des violences basées sur le genre. Il faut une lutte holistique pour prévenir également les sidas. Les inégalités liées au genre, les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles rendent vulnérables cette catégorie de cible en lien avec le VIH et la tuberculose. C'est pour moi l'occasion de faire le plaidoyer pour que nous ayons le paquet complet d'intervention afin d'accompagner les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, les survivants, mais aussi les personnes vulnérables de laisser pour compte. Les jeunes ont été laissés pour compte dans cette lutte acharnée depuis l'avènement de cette pandémie, d'où cet appel à la prise de conscience. Vous pouvez comprendre avec moi le risque que court le monde si les inégalités ne sont pas éliminées à l'égard des adolescents et jeunes. Au lieu de faire de cette journée une occasion de rejouissance pour les uns, une coutume pour les autres, nous devrions plutôt en faire un moment de réflexion profonde sur ce qu'a produit nos efforts dans la lutte, voir ce que nous n'avons pas encore fait jusqu'à ce jour et comment le faire pour arriver réellement à mettre fin à cette pandémie qui décide nos êtres chers. Lutter contre les SIDA, c'est reconnaître l'impact continu du VIH et s'assurer non seulement d'un soutien politique à la réponse au VIH et que le mécanisme de coordination fonctionne pour un engagement et une responsabilité durable, mais aussi s'assurer d'une utilisation efficace des ressources. Mettre fin au SIDA d'ici à 2030, c'est possible. Combien des travailleurs étrangers prestent-ils sur le sol congolais ? En tout cas, la ministre de l'Emploi tient à rendre disponibles des données fiables et réelles. Pour ce faire, Claudine Doucy a lancé hier les opérations d'identification et d'enregistrement de ces travailleurs expatriés. C'est un reportage de Willy Atounakoff. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévérance Social, Claudine Doucy Mouakembe, qui tient non seulement à la protection de la main-d'oeuvre nationale et au strict respect de la réglementation en matière du travail en République démocratique du Congo, mais aussi à la promotion et à la protection des droits de tous les étrangers qui travaillent légalement sur les sols congolais, a procédé samedi 4 décembre 2021 dans la cour de l'immeuble Kimpoko à Kinshasa-Goumbé au lancement officiel de l'opération d'identification des travailleurs étrangers sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée sous les hauts patronages du Premier ministre Samalou Kondé en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé Mandongo, représentant personnel de son titulaire, le vice-premier ministre Daniel Asselo, de partenaires sociaux du monde du travail et des directeurs généraux des entreprises sous titels telles que la CNSES et l'ONEM. Je rends des vibrants hommages à son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, président de la République, pour la vision d'une croissance économique inclusive centrée sur l'homme et sur une diplomatie agissante. Je remercie le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour le leadership éclairé et la volonté indéniable de concrétiser la vision du chef de l'État à travers le programme du gouvernement. Le processus d'identification ou mieux d'enregistrement des travaux étrangers que nous lançons ces jours va non seulement nous permettre de résoudre les problèmes liés à la carence des données statistiques dans les secteurs, mais aussi il facilitera dans un avenir proche la production des cartes en faveur de cette catégorie de travailleurs qui sont en ordre avec les lois et la législation en la matière et qui attendent d'être servies depuis janvier 2021. Signalons que ces opérations d'enregistrement qui seront assurées par la firme Afrique Digitale, une société des droits congolais, que dirige Kalex Mwamba et dont le bureau a été inauguré, à cette même occasion par la patronne de l'emploi, Odine Dousimouakembe, permettront à l'administration de ces ministères de disposer désormais d'une base des données fiables et réelles sur les nombres précis des travailleurs étrangers sur les sols congolais. Les gouvernements africains sont appelés à poursuivre les négociations en cours pour la restitution du patrimoine culturel africain. Ceci ressort des recommandations des travaux du colloque scientifique international de Kinshasa, travaux clôturés hier au studio Maman Anghebi de la RTNC. C'est un reportage de Lutson Kabbalah. Les lampiers du colloque scientifique international de Kinshasa se sont éteints samedi 4 décembre 2021 au studio Maman Anghebi de la RTNC. Plusieurs personnalités ont rehaussé de l'air présente ces assises. Tout est parti du mot des remerciements du président du comité d'organisation et ses travaux aux participants pour l'air dévouement. Le professeur Charles Binam Bikoy a présenté une leçon magistrale sous le thème « Les humanités africaines ». Le directeur général à l'intérim de la RTNC, Freddy Mounumba, a réconforté l'assistance par les réflexions de certains penseurs africains, notamment Camerounais et le Congolais Kamana, dans sa célèbre phrase « Si le Congo se réveille, l'Afrique sera ressuscitée ». Ceci avant d'assister à la remise de quelques présents à certains participants, dont Mme Amma Mazama. Il s'en est suivi de la déclaration de ce colloque de Kinshasa. Le colloque recommande aux gouvernements africains de poursuivre en commun les négociations sur la restitution du patrimoine culturel africain en cours. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture, art et questions religieuses, Teotin Mouawakabea, a salué la qualité des interventions avant de déclarer close ses assises. J'ai noté une caractéristique essentielle relévée par la plupart des intervenants, la sacralité des œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale. Caractéristique d'autant plus importante que les œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale sont chargées d'une énergie spirituelle très loin des prétentions et jeux esthétiques des arts modernes. C'est dans un climat de convivialité que ces assises de Kinshasa se sont clôturées. Et sachez que l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication s'aligne au système LMD. Dès la rentrée académique 2021-2022, le recteur tient à renforcer les capacités des professeurs, nous dit Edithialla. Dans une société de l'information et celle du partage des connaissances, rester en marge, c'est ce qu'on a donné à être à la traîne du monde moderne. Huitième domaine de formation spécifique, les sciences de l'information et de la communication sont à l'épreuve du système LMD qui commence dès l'année académique prochaine. Décision des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire de Lubumbashi. Le professeur Rigober Monkeny-Lapès, recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, veut bâtir une vision commune par cette réunion pédagogique, mais surtout renforcer les capacités du personnel académique, scientifique et administratif de son établissement. Le fait que ça nous permet de changer les enseignements, c'est une bonne chose déjà. Le fait aussi que ça nous permet de conduire à de nouveaux enseignements, ça c'est une bonne chose. Le fait également que ça nous permet à ce que ces enseignements-là soient plus versés dans le cadre des enseignements qui profitent énormément aux enseignements, ça permet également de faire de telle sorte que ces enseignements-là puissent marquer la possibilité de faire un bon enseignement. L'occasion a permis également à l'IFASIC de remercier la tutelle qui, par une large vision, intègre finalement les SIC dans le domaine de formation spécifique. Madame, Monsieur, c'était un réel plaisir d'être avec vous dans ce journal. Le journal est de Mbouyal Mangal qui vient de se terminer. Merci de l'avoir suivi. Et prochaine édition, c'est à 19h avec Oscar Mbalkaïch et à 20h avec Patrick Michel Moukoui. Protégez-vous dans le strict respect des gestes barrières. Au revoir.